Bonjour à tous et bienvenue sur Cifirot et Compagnie. Je vous retrouve en ce début d'année pour les tirages par signe et je vais accueillir donc maintenant les cancers à qui je vais souhaiter à nouveau plein de belles choses, vraiment tous mes voeux de réussite dans tous les domaines de votre vie, que vraiment vous soyez éclairé, porté, que vous vous sentiez béni et que vous puissiez apporter au monde tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes venu exprimer. Voilà, que vraiment en termes de réalisation, il se passe de très jolies choses sur votre année 2024. Alors, on va démarrer tout de suite, à part les lettres hébraïques, et je démarre avec le Samer qui n'est pas forcément la lettre la plus évidente de toutes les lettres hébraïques. C'est un passage, comme toutes les lettres et toutes les étapes, et c'est en même temps le fait d'arriver à se sentir soutenu parce que ce sont des moments de doute, ce sont des moments qui peuvent être aussi des moments d'obscurité où on ne comprend plus grand-chose. Donc en fait, on a besoin de ce soutien, on a besoin aussi de ressentir une forme d'illumination à un moment donné, d'avoir des révélations. Voilà, il y a peut-être des choses que vous ne parvenez pas à faire, il y a peut-être un sentiment d'impuissance ou d'échec. Et à un moment donné, le Samer est là justement pour nous faire passer le cap. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on vous amène à la lettre chête, donc huitième lettre de l'alphabet, et qui a pour but de vous réconcilier profondément avec vos fautes, avec donc vos erreurs, on va dire, pour éradiquer toute culpabilité, et finalement dépasser ses limites. Le but du chête, c'est d'arriver à la vie, à tout ce qui est positif, à un regard vraiment beaucoup plus léger et enthousiaste. Donc en fait, il y a besoin de gérer ses conflits intérieurs, il y a besoin de dépasser certaines choses, donc de cerner en fait, de discerner aussi. Alors peut-être qu'on va spécifier tout ça dans votre tirage, mais peut-être que sur ce début 2024, ça va être l'occasion justement de réécrire, de repartir sur une nouvelle page, et on le voit avec la grande prêtresse, c'est intéressant. Vous allez vers une reprise d'énergie, peut-être qu'il y a eu des événements, des choses qui ont été, qui en tout cas vont demander à être résolues. Alors, au niveau du kéter, j'ai la carte du monde avec le guerrier lumineux. Donc dans l'énergie qui vous dépasse, en fait, c'est un élargissement, c'est une réouverture. Le guerrier lumineux, c'est celui qui a envie d'apporter un maximum de choses au monde, qui est là pour protéger, pour soutenir, pour, je dirais, être dans cette espèce de générosité. Il a un regard très positif sur les choses. La carte du monde, vous le savez, c'est celle qui clôture en fait toutes les arcanes majeures, donc c'est extrêmement élevé. Quand on en arrive là, en fait, c'est un moment d'achèvement, un moment où on arrive à la plénitude et au succès. C'est ça le but. Mais dans son, je dirais que dans sa version plus difficile, eh bien, c'est peut-être d'avoir un regard un peu désabusé sur la vie, d'être en opposition, d'avoir du mal à s'épanouir, etc. Mais, voilà, le but, c'est cette espèce de retournement pour arriver à une joie profonde, la sensation vraiment d'être là où on doit être. Donc, voilà ce qu'on vous propose sur ce début d'année 2024 pour imprimer, allez, quelque chose de positif, d'enthousiasme. De toute façon, on va le voir, il y a un regain d'énergie qui va arriver. Alors, la récupération d'âme et le roi d'eau s'étue au niveau de la rochma, donc d'une sagesse, d'une révélation. Et clairement, ce qu'on vous dit, c'est que probablement, dans le monde émotionnel, il y a des choses à aller rechercher, le roi d'eau étant d'une générosité outrancière, c'est quelqu'un sur lequel on peut énormément compter, etc. Donc, via cette espèce de prise de position très puissante, eh bien, c'est quoi la récupération d'âme ? C'est le fait, finalement, de guérir de certaines choses, de soulever des voiles. On vient pour ça, opérer des réparations, en fait, pour faire en sorte que notre âme, eh bien, cette partie de nous qui a certaines aspirations, qui voit les choses complètement différemment, puisse s'exprimer, puisse prendre toute sa place. Et ça se fait au niveau de votre, je dirais, au sein de votre monde émotionnel. De toute façon, on le sait, peut-être au travers, d'ailleurs, de votre signe, le cancer. Vous êtes très attaché à la famille, peut-être qu'il y a eu des soucis, justement, dans la famille. On retrouve le roi d'eau, la reine d'eau. On sent qu'il y a, en tout cas, et vraiment dans la tête et dans l'expérimentation, une posture à avoir, qui est une posture d'ouverture de cœur extrêmement importante. Ensuite, au niveau de la Bina, la manière dont vous allez réfléchir aux choses, mais la Bina, c'est l'intelligence de la vie, en tenant compte de votre sensibilité, votre subtilité, justement, de l'intuition aussi. J'ai un roi de feu avec un serpent. Ce qui me montre, en fait, c'est le fait de reprendre un esprit très conquérant, très... Le roi de feu, c'est une personnalité qui est très sûre d'elle et qui va avancer, qui va se définir, finalement, par cet esprit de conquête, par le fait qu'il ne se pose pas de questions. Donc, en fait, c'est comme si on me disait, en termes de réflexion, qu'il y avait besoin de retrouver beaucoup de simplicité, de ne pas forcément être dans le côté, je dirais, être trop puissant de la réflexion, en tout cas d'une réflexion qui, finalement, tourne en rond, qui vous amène vraiment vers le bas. Non. À l'image du serpent, il y a une mue à opérer pour retrouver cette énergie et, finalement, recroire peut-être au tout possible, aller vers la vie. Donc, sortir du Samer, le Samer symbolisant le puits aussi, le puits des profondeurs, où, finalement, on va rechercher aussi tout un tas de pépites pour retrouver et toujours être dans cette évolution permanente, retrouver l'envie de se bouger, etc. Au niveau du date, c'est-à-dire la manière dont on s'approprie les choses, en fait, dans le quotidien, je retrouve, et j'ai vraiment, comme item spécifique, le monde émotionnel avec l'eau et la reine d'eau. Donc, bon, équivalent reine de coupe. Mais vous avez bien compris que, là, je ne peux pas ignorer le fait que beaucoup de choses passent par cette ouverture du cœur, par le monde émotionnel. Je vous en parlais, donc, avec les lettres qu'on a eues, qu'il y a des choses qui doivent être traitées. Peut-être avez-vous besoin d'exprimer certaines choses à ce niveau-là. Au niveau de la reine d'eau, eh bien, c'est une reine qui a énormément de désir, qui est dans une forme de dynamisme, de confiance, un côté très volontaire. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec son intuition, avec toutes les énergies qui l'entourent. Et, bon, la seule chose, c'est que, comment, ben, quand on est dans une forme de rigidité, et là, on vous dit bien de sortir de la rigidité, d'avoir vraiment toute la souplesse de l'eau, de faire confiance, de retrouver de la fluidité. Donc, peut-être dans la manière d'appréhender les choses, que ce soit au niveau des événements ou au niveau relationnel, eh bien, beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de diplomatie, etc., etc. Même si, comment, ben, de temps en temps, justement, il va falloir vous méfier de ça. Il peut y avoir, avec la reine d'eau, un côté un peu trop rigide. Voilà. Non, quelque chose dans son aspect négatif, je dirais, mais conserver véritablement une souplesse, une rondeur. Voilà. Maintenant, je vais passer au niveau du comportement. Et ça vous donne des pistes pour savoir comment avancer. Et là, je retrouve du feu avec le degré 3. Donc, en fait, pour moi, c'est un degré, le 3, d'ouverture, de, comment on appelle ça ? C'est un peu le moment où ça explose. Et le maïs, c'est la récolte. Alors, qu'est-ce que vous avez spécifiquement à récolter dans le domaine de la bonté, de la générosité ? Tout ce que vous allez pouvoir donner aux autres et, comment dire, pour construire, en fait, eh bien, c'est de retrouver quelque chose de spontané, de ne pas forcément voir les choses sous l'angle des enjeux, des résultats que vous voulez obtenir, mais tout simplement, en fait, de repartir avec beaucoup plus d'enthousiasme et de voir, d'ouvrir vos horizons. Parce qu'en fait, le 3 de feu, c'est que d'un seul coup, en termes de créativité, c'est, waouh ! C'est de retrouver des possibles aussi et puis, d'aller vers une croissance. Plus de générosité dans le regard, dans la manière de s'adresser à l'autre, etc. Et le maïs nous montre qu'en fait, vous pourriez être surpris. qu'il pourrait y avoir, justement, dans cette réouverture, eh bien, des personnes qui, justement, ou des situations qui se, je dirais, qui se, si ce n'est, qui se règlent ou alors, tout simplement, où ça désamorce quelque chose qui crée des blocages. Voilà. En face, au niveau de la Gvoura, eh bien, j'ai la carte du voyage avec le 9 de feu. Tout ce qui va concerner le côté rigoureux, où est-ce que vous devez être attentif, où est-ce que vous devez poser un cadre, c'est ce degré-là. Et en fait, c'est vous considérer vraiment, comment, comme sortant de vos limites, parce que le voyage demande à aller vers l'inconnu. Donc, ce qui va être très important, c'est d'arrêter de raisonner avec mes raisonnements anciens, d'essayer de voir les choses autrement et surtout, beaucoup, beaucoup plus en réglant les conflits que vous avez à l'intérieur de vous-même. Tout ce qui, au niveau émotionnel, vous bouleverse pour arriver à un 9 de feu qui est extrêmement important parce que c'est un degré où on dit qu'on choisit entre la vie et la mort, c'est-à-dire, en fait, eh bien, c'est une fin symbolique ou bien réelle de l'ego. C'est-à-dire que j'essaie de raisonner en fonction de l'autre et puis du tout en fonction de moi. J'observe qui est l'autre, j'observe la vie sans lui prêter forcément des intentions spécifiques et j'essaie d'apprendre quelque chose de complètement nouveau. Pourquoi c'est si important ? Parce qu'en fait, on n'est plus en lutte, on n'est plus dans le combat. Il y a manifestement une invitation, je dirais, à retrouver l'espoir, à retrouver, à renoncer aussi à certaines peurs que vous pouvez avoir pour, comment, je dirais, vous décontracter beaucoup. Voilà. En sachant que le neuf de feu, ça nous montre une chose aussi, c'est qu'on est proche du but, que c'est une fin de cycle. Donc, finalement, pour moi, il y a un nouvel élan, il y a une nouvelle énergie à retrouver pour vous les cancers sur ce début d'année. Vous devez savoir à quoi est-ce que, si vous êtes concerné, à quoi ça fait référence, où est-ce que les choses se sont cristallisées et où est-ce que vous avez vraiment à imprimer un autre comportement. Au niveau de Tiferet, donc, le centre, l'équilibre, l'harmonie, c'est l'offrande et la grande prêtresse. Et c'est, la grande prêtresse, c'est un degré qui nécessite de se reposer vraiment des questions importantes sur, finalement, le but de ma vie pour écrire une nouvelle page de la vie. C'est une période de gestation, c'est quelqu'un qui est extrêmement spirituel, qui se prépare et en fait, qui va beaucoup travailler à partir de l'intuition et on sait que les cancers sont plein, plein d'intuition, qui va écouter beaucoup sa voix intérieure en sachant que, comment, quelque part aussi, avec la carte de l'offrande, il est question de se dire, mais qu'est-ce que moi, je peux apporter au monde aujourd'hui et, comment, qu'est-ce que j'entends ? Je pense au travers de retrouver l'amour de l'existence. Comme si, finalement, la nouvelle page à ouvrir, c'était une page beaucoup plus généreuse, beaucoup plus altruiste, beaucoup plus... Voilà, mais globalement, ça signifie beaucoup de réconciliation avec soi et ne pas s'arrêter sur, je dirais, ce qui vous chiffonne, il y a une grande mémoire aussi, il y a une histoire de mémoire avec ça, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai gardé en mémoire et dont je n'ai plus besoin ? Et on le voit d'ailleurs parce qu'au niveau du net-sar, c'est-à-dire toute cette détermination que vous mettez dans le monde pour avancer, j'ai la hutte de sudation avec un cis d'air. Et, bon, on le sait tous, la hutte de sudation, on y rentre de manière volontaire et on y va pour se nettoyer, on y va pour réaliser des choses et puis pour les laisser derrière nous, accepter de fermer les vieux dossiers, accepter de, comment, j'allais dire, de transpirer vraiment aussi, c'est-à-dire, je mets les mains dedans, j'y vais, pour arriver à un degré d'harmonie beaucoup plus important au niveau du mental, le cis d'air étant ce plaisir qu'on a vraiment à penser. c'est beaucoup plus de raffinement au niveau du mental, c'est être beaucoup plus en accord avec soi-même dans sa façon de penser, dans sa façon de dire les choses. Donc, en fait, on a l'impression que, voilà, votre détermination, elle va venir, justement, d'une libération des pensées qui sont destructrices et négatives et aussi, pour certains, faire le choix d'un travail sur soi, de, comment, choix du développement personnel, c'est-à-dire, allez hop, cette fois-ci, j'y vais, je règle ce qui me gêne dans ma vie, c'est un petit peu l'idée du samer qui va vers le rêve pour retrouver, eh bien, finalement, ma joie de vivre pour arriver à être content de beaucoup de choses. Alors, ce qui, et d'ailleurs, ce qui se fait parce que, justement, on va nettoyer parce qu'on va regarder. Ensuite, en face avec le ode, le niveau de la reconnaissance, j'ai l'être aimé et le deux de feu. La reconnaissance, c'est une manière de voir la vie et cette carte de l'être aimé, elle nous parle vraiment de la loi de l'amour, comment est-ce que moi, j'arrive à regarder les choses, est-ce que c'est justement à partir du cœur et on voit dans votre tirage qu'il y a un vrai travail à faire pour retrouver avec le deux de feu cette espèce de libération à un moment donné pour retrouver déjà le deux, c'est-à-dire l'altérité, c'est-à-dire de nouvelles possibilités créatives, de sortir d'un enfermement et comment, pour pouvoir justement planifier des choses complètement différemment. De toute façon, avec la grande prêtresse qui est aussi un degré deux, on sent que vous avez besoin de réécrire les choses, vous avez besoin peut-être de recroire à d'autres choses, c'est un moment de votre vie qui est un moment un petit peu solennel où on vous dit tiens, allez, c'est le temps, il faut y aller. Derrière, au niveau du yesod, c'est-à-dire cette fois-ci, les fondements, au niveau de la volonté, alors là, c'est une volonté, j'allais dire, c'est ébranlé, c'est-à-dire, le tonnerre, ça monte quand ça, on entend le tonnerre, il y a un côté là aussi, c'est maintenant. Voilà, le tonnerre prévient qu'à un moment donné, derrière, le ciel va se dégager, le ciel va lâcher, tout ce qu'il a à lâcher, c'est un côté impérieux, voilà, en sachant que la reine d'air, c'est un personnage qui est extrêmement planté dans sa tête, qui a fait du ménage, justement, c'est une femme qui est à la fois forte, intérieurement, qui a finalement aussi beaucoup mis à distance ses émotions, donc peut-être besoin de nettoyer, comme vous nettoyez, et bien finalement, vous arrivez à vous dissocier de quelque chose qui est submergeant, en fait, ça peut être aussi la nécessité de passer par, et d'accepter une perte de vacuité, c'est-à-dire un moment où vous acceptez de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre, et puis, de ne pas savoir forcément bien bien où vous en êtes, il y a des choses à réécrire, il y a des choses à retrouver, j'ai l'impression, pour vous, sortir d'une indécision, en fait, mais la carte du tonnerre montre que la vie, elle, je dirais, elle vous met face à ça, et je dirais qu'entre guillemets, elle vous coince, ce qu'il y a de bien, c'est qu'au niveau de la malroute, eh bien, je retrouve les chemins multiples avec l'as de feu, c'est-à-dire que ça y est, ça repart, dans ce tirage qui est un tirage quand même un peu, comment est-ce que je peux dire, ou en même temps, on vous dit, il y a des choses à l'écueillir, il y a plein de choses à l'écueillir derrière, mais retour vers soi, introspection nécessaire, eh bien, au niveau de notre monde à nous, il est dit que oui, vous allez pouvoir accéder à d'autres solutions, les chemins multiples, c'est j'arrête de répéter toujours les mêmes choses, je veux d'autres effets, eh bien, je suis tenue de tester différemment et ça me relance sur cette carte d'as de feu que je trouve toujours magnifique, avec une énergie qui est une énergie des chakras de base, une énergie vitale qui est une force, j'allais dire, c'est une force primordiale et donc qui imprime du renouveau, qui imprime une inspiration, qui imprime un nouvel élan, voilà, il y a là, peut-être, un brin de fantaisie aussi à remettre dans votre vie, les chemins multiples montrent aussi, c'est-à-dire, si je testais, si j'essayais complètement autre chose. Donc, j'ai l'impression pour vous, les cancers, un début d'année qui s'annonce un début plus... peut-être sous des dehors, des extérieurs qui sont moins faciles, mais en même temps, qui sont pleins de promesses et qui vous appellent, en fait, voilà, la vie, elle vous appelle, c'est ce que j'entends. Alors, on voit la carte de la maternité, je vous parlais de gestation avec la grande prêtresse, c'est peut-être sur ce début d'année plus le moment de réfléchir aux choses, de laisser remonter, en fait, ce qui va être important pour vous, de redéfinir. On me met la carte du détachement, donc je retrouve le fait qu'au niveau émotionnel, oui, il y a vraiment ce besoin-là et une alchimie que je retrouve avec la lutte de sudation. On sent bien qu'à un moment donné, ça va être peut-être une période plus d'intériorité, de nettoyage et une période où il va falloir que vous comptiez sur la vie pour justement vous aider, vous aider à vous alléger, à sortir de certains conflits intérieurs, etc. Peut-être un embranchement avec la grande prêtresse, on n'est que sur un degré d'eux, donc en fait, on sent qu'il y a des choses à redéfinir et certains peuvent ressentir en ce moment dans leur vie que le monde invisible leur dit « Il y a des choses à revoir, il y a des choses à réviser, posez-vous les bonnes questions avant de vraiment vous lancer pour… » Je vais aller rechercher aussi une carte là-dedans. Je vais regarder, je retrouve la prêtresse. « Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership ? » Il y a ce côté-là aussi, c'est-à-dire c'est quoi le leadership ? Le leadership, c'est à partir du moment où j'arrive à assumer pleinement ce que ma mission, ce que moi je suis venue offrir à la terre, ce que je suis venue exprimer et donc j'ai l'impression que c'est une révision de votre positionnement, de votre posture et une réunification qui va permettre cette récupération d'âme, c'est-à-dire la sensation aussi d'être beaucoup plus réconciliée, bien avec vous-même, etc. En tout cas, je dirais que sur ce début d'année, c'est plus un moment pour vous occuper de vous, pour vous retirer un petit peu d'un trop-plan d'activité. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, loin de là, mais ça veut dire qu'il y a vraiment besoin de consacrer des moments de réflexion, de revisite, je dirais, de ses croyances, etc. Et puis, un gros travail sur le plan de la libération émotionnelle. Voilà, donc tout ce qui vous met en colère, tout ce qui vous, tout ce qui, comment est-ce qu'on peut dire ça, tout ce qui vous empêche, eh bien, il faut vraiment aller rechercher dedans et peut-être pour ça, éventuellement, chercher de l'aide extérieure. Alors, je vais vous souhaiter d'ailleurs de vivre ça et d'arriver à retrouver cette belle énergie de l'as de bâton pour repartir dans la matière, mais à partir de quelque chose de très neuf. Donc, grosse prise de conscience et avant de vous quitter, donc je précise qu'il y a plein de belles formations, dont une toute nouvelle qui démarre ce mois-ci, donc sur l'homme, la femme et le couple. On verra les archétypes de l'homme, de la femme, tout un tas de belles choses en perspective. J'ai fait une vidéo sur la formation sur YouTube. Formation, c'est sur le fait de retrouver son pouvoir et sa puissance par le biais de la Téchouva. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. La semaine prochaine, il y a également le mercredi soir, je vais faire la Nouvelle Lune, un atelier et puis toujours le samedi matin, donc des soins de réinformation à 9h30, à 10h30, l'étude de la sagesse hébraïque, enfin, plein de belles choses, des rencontres en présentiel, etc. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous à la newsletter de Siffuret et compagnie et allez voir sur le site, voilà, dans la boutique où vous avez tout un tas de renseignements. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous un bon début d'année 2024. Croyez-y, dur comme fer, allez-y et vous devriez donner naissance à quelque chose de très, très beau. Voilà, plein de belles choses à vous et à très vite sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501